Mathias, j'ai un défi pour toi, et aujourd'hui tu vas devoir montrer que tu maîtrises les platformers 2D. Dans Super Mario Wonder, tu vas devoir réussir le niveau d'un parade des badges avec Mario en moins de 20 minutes. Ah ouais, là pour le coup tu rigoles pas à l'avoir qui propos des défis. On est juste d'accord que c'est le niveau ultime de ce jeu, celui qui est réputé comme étant impossible. Là pour le coup je suis complètement désemparé, je vois pas ce que je peux faire là. A part le rater, je vois pas comment je peux y arriver. Bon allez, c'est parti pour la vidéo défi. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau défi de la chaîne. Et aujourd'hui, un défi très 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 compliqué, car en fait c'est tout simplement le niveau le plus dur de ce jeu. Et ce jeu, qu'est-ce que c'est ? Super Mario Wonder, sorti en 2023 sur Nintendo Switch, qui d'ailleurs fait partie des jeux qui ont été nommés dans la catégorie des meilleurs jeux de l'année 2023. Donc ce jeu marque le grand retour de Mario en plateforme 2D. Et ce dernier niveau est réputé pour être très 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 compliqué. Et le défi d'aujourd'hui, bien évidemment, on va se passer sur ce niveau, la parade des badges. Et pour réussir le défi, il faut tout simplement finir ce niveau en moins de 20 minutes. Si je mets plus de 20 minutes, c'est finito. Le défi est raté. Si je mets moins de 20 minutes, le défi est réussi. Je peux perdre autant de vie que je veux. Je peux récupérer tous les objets qui sont présents dans le niveau. Par contre, j'ai en stock une fleur. Je n'ai pas le droit de la prendre. Si je la prends, peu importe le temps qui me reste, ça sera écrit défi raté. Donc, sans plus tarder, on va lancer ce niveau. Et on est parti pour exactement 20 minutes de défi sur parade des badges. Le chrono va se lancer dès que le niveau va démarrer. C'est parti. Donc là, j'ai le droit de récupérer ce champignon. Et à partir de maintenant, il n'y a plus qu'à espérer ne pas faire n'importe quoi. Parce que oui, ce niveau est très 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 compliqué. Donc en fait, ce niveau va faire en sorte qu'on puisse avoir un best-of des badges. En fait, les badges, ce sont des petits pouvoirs que Mario va pouvoir débloquer dans le jeu. Et ils ont plusieurs fonctionnalités. Et donc déjà, j'ai réussi la première section correctement. Ce qui est assez... Je suis très content là, pour le coup. Mais ça ne veut pas dire que j'ai réussi le défi. Clairement, c'est peut-être la section la plus simple. Donc là, on ne va pas prendre de risque. Voilà, comme ça. Là, on va utiliser bien évidemment ce deuxième pouvoir qui permet de sauter plus haut. Donc là, on va éviter de faire n'importe quoi. Hop ! Là, on passe. Voilà. Donc là, déjà, j'ai réussi deux sections. Alors pour vous donner une idée, il y a en tout Mario... Il y a en tout 10 sections. Donc là, j'en ai déjà fait deux. Par contre, si je meurs, je reviens au précédent checkpoint. Et là, le précédent checkpoint, c'est le début du niveau. Donc là, c'est parti. Troisième section. Le... La nage. Donc, il y a des pièces spéciales dans le niveau. Je n'ai pas à les récupérer. Alors là, il faut juste que je termine le niveau normalement. J'ai réussi à esquiver l'électricité. Alors là, il faut vraiment que je fasse gaffe. À l'électricité, encore une fois, qui vient au fur et à mesure. Et voilà. On a terminé la troisième section déjà. Et on a affaire au premier checkpoint du niveau. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je ne suis pas encore mort. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. C'est clairement, si je le fais sans mourir, là... C'est un miracle ! Bon, ben, j'ai perdu une vie. Bêtement, en plus. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça ne m'arrange pas parce qu'en plus, j'avais encore le grand Mario. Donc du coup, ça aurait pu être utile. En plus, j'ai perdu vraiment une vie bêtement, pour le coup. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. J'ai oublié. Ça y est, je commence à paniquer. Je commence à faire n'importe quoi. Tout se passait bien jusque là. Et maintenant, je fais n'importe quoi. Hop, c'est parti. Donc, bien évidemment, la difficulté de ce défi, c'est qu'en fait, il n'y a que deux checkpoints en tout dans le niveau. Donc du coup, ce qui fait que si je meurs avant le précédent checkpoint, je peux perdre énormément de temps. D'où la quand même grande limite de temps. Parce que, bon, le niveau n'est pas très 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 long. Mais par contre, je vais mourir beaucoup beaucoup de fois. Non, là, il faut juste que je fasse ça. Voilà. Et on va déjà partir pour la cinquième portion du niveau. Et alors là, déjà, c'est... Ok, c'est ça, déjà. J'avais oublié. C'est le mur. Ok, c'est la possibilité de s'accrocher au mur et de faire un saut mural sur le même mur. Hop. Là, on continue de monter. Voilà. Là, il y a un petit piège. Il va falloir perdre un petit peu de temps. Mais je préfère assurer le coup. Hop. Donc là, on va voir normalement la deuxième des pièces spéciales que je n'ai pas récupérées dans ce défi. Qui est juste à côté. Hop. On se concentre. Et alors là, ça va être pour moi déjà le premier run killer de ce niveau. Ce sont tout simplement ces espèces de tournoyantes de flammes. On va faire ça comme ça. C'est joliment dit. Et alors là, il va falloir réussir vraiment à trouver un rythme impossible. Donc pour l'instant, ça va. C'est pas le moment le plus dur de cette portion. Allez. Hop. Là, on passe par-dessus. Parfait. Donc là, on arrive ici. Et ici. Alors là, attention. Ça commence. Voilà. Ça commence déjà. Alors, c'était pas en plus le moment le plus dur de ce niveau, de ce passage. Mais voilà. Donc là, vous voyez que j'ai recommencé toutes les précédentes parties. Je suis quasiment jamais mort à l'entraînement dans cette portion-là. Et là, je meurs 50 fois. C'est horrible. Alors, peut-être que là où je suis mort 50 fois à l'entraînement, je ne vais pas mourir du tout. Peut-être. Sachant qu'à l'entraînement, j'ai juste refait ce niveau-là. Je l'ai fait en une heure. Donc histoire de vous dire qu'on est vraiment très, 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 très loin du score attendu pour ce défi. Mais bon, j'ai pu quand même récupérer quelques petits automatismes. Et là, Mario, par contre, qui fait pas mal de fois le saut rodéo, je n'avais pas l'habitude de ça. Mais par contre, oui, il y a vraiment des portions qui sont très, très compliquées. Donc là, on arrive bientôt à 5 minutes. Et on n'est pas mal. On n'est pas mal. Non, par contre, il faut quand même que j'accélère parce que là, clairement, c'est assez compliqué. Si je maintiens le rythme, parce que là, si je meurs plein de fois sur cette portion-là, ça va être compliqué. Il ne faut pas que j'appuie sur la touche saut, en fait. C'est ça. Ce n'est pas possible. Mais je ne fais que des trucs que je n'ai jamais fait auparavant. C'est horrible. Allez, hop. Donc là, je suis tenté d'appuyer sur la touche A1 pour débloquer la fleur. Je meurs tout le temps ici, c'est ouf. Ce passage-là, d'habitude, je le passe directement. Allez, on se concentre. Ah, j'ai encore eu chaud, là. Hop. Il ne faut pas que j'hésite à tournoyer dans les airs. Mais voilà, il fait encore l'attaque Rodéo. Mais c'est ouf qu'il la fasse autant. Voilà. En plus, là, j'ai perdu pas mal de vies. Alors, même si, normalement, le nombre de vies est assez confortable, si j'ai game over, le défi est raté aussi. Donc là, je n'ai plus que 25 vies. Ça va être compliqué, si jamais je... Hop là ! Si jamais je les perds toutes. Donc là, on va attendre, bien évidemment. On a le passage où il faut attendre un petit peu. Là, il va falloir attendre qu'il rebalance. Voilà, ces graines. Hop, on retourne de l'autre côté. On attend les graines. Ok, parfait. On va de l'autre côté. Et on est dans la portion Run Killer. Par contre, là, je regarde au niveau du temps. Bon, on n'est pas non plus en avance, mais on n'est pas non plus en retard. Et on va essayer, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Là, je commence à paniquer un petit peu quand même, parce que là, c'est clairement... Je n'ai même pas atteint l'endroit le plus dur de la portion que je meurs déjà 50 fois. Là, je suis complètement déconcentré par cette première mort qui a été débile. Et depuis, je fais n'importe quoi. Mais bon, là, on va essayer de se ressaisir. Hop, là. Je prends les pièces. Je fais du tourisme, bien évidemment. Allez, c'est parti. Ok. Là, on continue. On va essayer de se concentrer un petit peu quand même, de compter dans la tête. Essayer de voir un timing qui se dessine. Non, 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 on ne va pas prendre de risque, on ne va pas prendre de risque. Vas-y, retire. Voilà. Je préfère perdre un petit peu de temps que de me prendre la boule de feu. Ce qui serait la mort, en fait, tout simplement assurée et ainsi à devoir tout recommencer. Hop là, parfait. Alors là, c'est bon. On retourne là. Et là, on est reparti pour cette portion qui... En plus, c'est celle qui est juste avant le checkpoint. Et on se concentre. Là, on ne fait pas n'importe quoi. Ouh, ça va être chaud. Ça passe. Vite, vite, vite. Dépêche-toi. Ah ! Allez, on se concentre. Là, non, on se devrait le faire. Oui, ça le fait. C'est bon. Vas-y, 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 vas-y. Attention, là, on s'est fait avoir une fois. Ok, donc là, c'est parti pour le moment le plus compliqué. Vraiment le plus dur. On va essayer de trouver un rythme. Non, ce n'est pas bon. Allez, ça devra aller là. Ça devra aller. Oui, c'est bon. Allez, c'est la dernière phase déjà. Enfin, la dernière phase, le dernier checkpoint. Donc là, on est quasiment à la moitié du temps, un petit peu moins. Et, alors là, il n'y a plus qu'à espérer. Parce que, alors là, ça va être vraiment la course vers les étoiles, comme on dit. Et, ouais, peut-être que je vais pouvoir réussir le défi. Attendez, là. Je commence à espérer, là. Allez. Hop. Hop, un coup à droite. Non, un coup à gauche. Un coup à droite. C'est bon. Allez. Encore trois portions. Donc là, on va essayer de... Voilà, d'aller en lévitation. Voilà. Là, on ne va même pas perdre de temps. Regardez, on y va directement. Là, c'est à l'aise. Là, c'est peut-être la portion la plus simple des dix. Salut. Et je vais mourir. Vous allez voir. Non, ça va, je ne suis pas mort. Allez. L'avant-dernière. Déjà, celle-là, elle est assez compliquée aussi. Donc là, on va attendre un petit peu. Ah, mais c'est vrai que j'ai le Grand Mario parce que j'ai atteint le drapeau. Hop là. Voilà. Maintenant, on va là. On tire. Parfait. Allez, go, 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 go. J'ai failli faire n'importe quoi. Mais après, ce n'était pas trop grave parce que j'ai le Grand Mario. Je ne sais pas si la lave comme ça nous tue ou pas. Mais en tout cas, je ne vais pas faire l'expérience. Clairement, croyez-moi. On ne va pas le tenter. Et c'est parti déjà pour la dernière portion. Alors, ce serait incroyable que j'y arrive. Allez. Hop. Hop. Allez, parfait. C'est déjà la fin. Attendez, mais je ne peux quand même pas réussir autant ce défi. Ce serait ouf. Allez. On se concentre. Alors, bien évidemment, là. Non, ça aurait été trop beau. Mais j'ai complètement raté un de mes sauts. Donc, du coup, forcément, j'étais désynchronisé. On se redresse. Et forcément, vous pouvez le voir, on redémarre d'ici. On redémarre quand même d'assez loin. Donc, du coup, c'est un peu le risque de cette fin de niveau. C'est qu'alors là, ça va être vraiment... Il faut que je réussisse tout simplement la dernière portion. Qui est en plus la plus dure des quatre, forcément. Et autant les trois précédentes, j'arrive à les maîtriser un petit peu. Je dis ça au moment où je suis en train de tomber. C'est génial. Mais le défi n'est pas encore réussi. Parce que tant que je n'ai pas réussi la dernière portion, ce n'est pas gagné. Là, j'ai à peu près dix minutes pour réussir. Sachant que pour atteindre la fin, il me faut à peu près trois minutes. Donc, j'ai en gros que quatre ou cinq chances grand maximum encore pour réussir le défi. Ce qui est assez stressant. Surtout qu'à la fin, on est un petit peu à l'aveugle. Comme vous l'avez vu, on ne voit pas où est le personnage. Donc, clairement, c'est dangereux. Et puis surtout que je peux perdre aussi des vies dans ces petites portions-là intermédiaires. Et ça serait un petit peu aussi dangereux. Donc là, on va faire attention. Surtout que celle-là, je ne suis pas non plus serein à 100%. Autant la précédente, ça va. Autant celle-là, elle est beaucoup plus compliquée. Bon, normalement, ça devrait aller. La deuxième moitié de cette portion est beaucoup plus simple. Mais sait-on jamais ? Hop, on va de l'autre côté. Et voilà. Allez, hop, on continue l'ascension, on continue l'ascension, on continue l'ascension. On va de l'autre côté. On est bon. Allez, c'est parti. Je regarde quand même. J'ai un petit oeil sur le temps. Donc là, on va essayer de ne pas perdre trop de temps. Alors, bien évidemment, il faut se repérer par rapport au... au nuage, pour deviner où est-ce qu'on est. Donc là, on va bien se mettre là. Et là, on va attendre qu'il parte. Alors, 1, 2, 3, c'est parti maintenant. Alors, là, je me concentre. Non, je tombe à côté. J'ai fait l'erreur de débutant, j'ai... J'ai fait l'erreur de débutant, là, j'ai avancé quand même. En fait, mon erreur, c'est que j'ai avancé. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas encore foutu. C'est pas encore foutu. Je suis pas encore inquiet non plus. Mais je suis pas non plus serein. On va pas se mentir que... Clairement, tant que cette dernière phase n'est pas passée... Bah, je vais pas être non plus ultra rassuré, quoi. Allez, hop. On va avoir une nouvelle chance, bien évidemment, dans pas longtemps. Donc là, ça va, ça, c'est la phase juste pour nous faire perdre du temps parce qu'elle n'est pas dure du tout, à part si je fais une bêtise. Mais tout est fait en plus pour bien s'enchaîner, donc du coup, on va pas perdre de temps. Parce que clairement, ça peut se jouer à la seconde, hein. Clairement, la dernière... La dernière tentative peut se jouer à la seconde, donc clairement, je peux perdre littéralement le défi sur des petites portions comme ça, en fait. Allez. Donc là, on va attendre. Là, je suis obligé d'attendre, par contre. Enfin, pas si je suis obligé, mais en tout cas, dans le timing que je me suis... Imposé... Ça passe. Je n'étais pas serein, là. Là, j'avais un peu peur. Allez, hop. On attend que ça passe. Donc, bien évidemment, la deuxième partie du Run Killer, comme par hasard, ils ont mis vraiment les endroits les plus compliqués juste à la fin. Donc, en gros, ce qui nous oblige après à tout recommencer. Donc là, on est bon. Hop, on va pouvoir repartir sur la portion invisible. Et alors là, je n'ai pas le droit à l'erreur, clairement. Ça va. Là, ça va. Je ne stresse pas encore, vu que j'ai encore le temps. Ce n'est pas je rate et je rate le défi. Non, je ne vais pas encore me permettre des petites erreurs. Donc là, on va attendre. Un, deux, trois, quatre. C'est parti. Je suis sûr qu'à regarder, c'est aussi très stressant. J'ai raté. J'ai raté parce que j'ai senti qu'il est parti sur le côté. Et clairement, ce n'était pas la bonne option. Là, il commence à nous rester bientôt cinq minutes. Donc, autant vous dire qu'il me reste à tout péter deux, trois tentatives. Donc, autant vous dire que je commence un petit peu à paniquer. Mais tout va bien se passer. Tout va même très bien se passer. Moi, qui commençais à me voir avec le défi réussi et tout, là, j'avoue que je commence un peu à me prendre, à tomber de haut, là, clairement. Surtout que je n'étais pas très loin de le réussir tout à l'heure. Il était à un ou deux sauts. Donc, clairement, en étant à un ou deux sauts, c'est un peu frustrant si jamais je le rate. Allez, hop ! On souffle un peu. Là, on attend. Là, je suis obligé d'attendre. Ça souffle. Boum, 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 boum. Et on y va. C'est parti. Let's go. On prend ça. On arrive à accrocher les bons blocs. Quand on a le timing, c'est bon. Là, on est encore obligé d'attendre. C'est un peu frustrant d'attendre, vraiment, quand tu dois te dépêcher comme ça. Oh, j'ai failli aller à droite par réflexe. Je ne sais pas pourquoi. Allez, hop ! On continue de monter, on continue de monter, on continue de monter. On va de l'autre côté. C'est bon, parfait. Hop ! Et on réatteint. Du coup, cette portion des enfers. Allez, c'est parti. Voilà, c'est bon. Là, on va attendre. On va le laisser partir. On va le laisser partir. Allez. 1, 2, 3, 4. Attention ! Oh oui ! Oh oui, j'ai réussi ! Stop ! Le défi est réussi ! Le défi est réussi ! C'est incroyable. Alors là, cette tension extrême. Il nous reste encore un petit peu de temps. 2, 3 tentatives tout au plus. Non, 2 tentatives, je dirais, vu le temps qui me restait. Mais le défi, en tout cas, est réussi. Donc là, vous avez un petit spoil du moment où je tourne le défi. Donc oui, la date est bien la date du moment où je tourne le défi. J'ai pris beaucoup d'avance. Je le reconnais. Donc voilà, on a réussi le défi. C'est cool ! Mais bon, histoire de vous mettre un petit bonus, parce que le but, c'est quand même pas de s'arrêter maintenant, parce que sinon, si j'arrête la vidéo maintenant, vous allez vous en douter que le défi allait être réussi. On va juste changer de personnage, histoire que vous puissiez voir qu'il y a d'autres personnages. On va prendre Luigi. On va prendre notre ami Luigi. Non, je rigole. On va pas refaire le niveau avec Luigi. On va repartir sur les stages. Et on va refaire tout simplement les premiers stages. pour que vous puissiez voir à quoi tout simplement ressemble le jeu, si jamais vous ne le connaissez pas. Même si, bon, je vous ai fait quand même un énorme spoil. On va faire le tout premier niveau avec Luigi, histoire de se balader un petit peu dans ses premiers niveaux, pour que vous puissiez voir également ce... Tiens, il y a tous les badges en fait là qui sont disponibles. Donc il y a des badges qui étaient présents dans ce marathon des badges, mais il y en a comme, je crois, le Soka Dansé qui n'y était pas. Il y a plein d'autres petits badges sympatoches, mais on va garder ce badge équipé tout simplement parce que, bah, voilà, histoire de découvrir un petit peu l'envers du décor. Hop là, donc là, bien évidemment, comme vous pouvez le voir, c'est également un Mario qui change un petit peu en termes de DA. Ils ont vraiment pris un risque. Alors même si, bon, on n'est pas non plus sur une révolution absolue, je fais partie comme de ceux qui malheureusement trouvent que sa nomination en tant que Goti était peut-être un petit peu généreuse, même si, encore une fois, c'est un excellent jeu. Mais pour moi, il y avait peut-être un jeu... Typiquement, Pikmin 4 l'aurait plus mérité du côté Nintendo. Après, bon, ça c'est mon avis, bien évidemment. Ça n'engage que moi. Mais voilà, après, c'est un excellent jeu quand même. Niveau durée de vie, on est autour de la quinzaine d'heures. Pareil, du coup, c'est un peu court. Et au niveau de la rejouabilité, on n'y est pas vraiment. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage aussi. Mais par contre, vraiment, il y a plein de petits trucs sympas. Au niveau des animations, ils ont enfin un gros effort. Et là, on a la nouveauté du jeu. En fait, ces fameuses graines qui vont changer le niveau pour faire des trucs un petit peu marrants. Un petit peu originaux, on va dire. Et c'est très bien. C'est super drôle. Même des fois, c'est très drôle. Le léger petit défaut de ce petit mécanisme, en fait, c'est qu'une fois qu'on l'a fait une fois, on n'est plus surpris. Et en fait, là où ça devait vraiment être un truc de fou, ça se transforme en truc sympa. Les autres fois, typiquement, là, je ne suis pas surpris parce que je sais ce qui se passe. Vous, vous allez être surpris si vous ne connaissez pas les niveaux. Mais voilà. Donc là, je récupère l'un des items du jeu. Donc en fait, il faut savoir que dans ce jeu, il faut récupérer des espèces de graines pour finir le jeu à 100%. Et là, hop, on termine le niveau comme d'habitude avec le fameux drapeau en fin de niveau qui permet ainsi de terminer le niveau. Voilà, c'est un drapeau de fin de niveau. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre en même temps ? Donc, pour aussi compléter ce bonus, on va encore changer de personnage. On va prendre la princesse à Peach maintenant. Et on va aller à un autre niveau. Vous voyez, c'est vraiment très rapide. Tout se fait rapidement. On a Peach d'ailleurs en mode éléphant. C'est assez déroutant la première fois qu'on voit ça. Et on va faire un autre niveau du coup. Et on ne va pas faire n'importe quel niveau. D'ailleurs, j'aurais pu aller directement dans l'écran de sélection de niveau. On va faire bien évidemment... Il est là, c'est ça ? Le château. Le château. Qui dit château dit forcément boss. Le palais de la plaine des tuyaux. Attention. Donc, vous allez pouvoir voir à quoi ressemble bien évidemment un boss dans ce jeu. Ça se transforme en test maintenant. Voilà, on va récupérer Peach normal parce que ça me perturbait qu'elle soit en... Ouais, bon, on va la récupérer en éléphant du coup. Donc l'éléphant qui est vraiment la principale nouveauté aussi du jeu en termes de costume. Il faut savoir que chaque Mario, je voulais vous montrer ses spécificités. Mais après, vous l'avez vu normalement dans le premier niveau. Déjà, le personnage est beaucoup plus lourd. Et surtout, il peut comme ça crasher de l'eau tout simplement. Donc après, chaque personnage a aussi des petites spécificités. Peach, par exemple. Je ne sais pas, en fait. Il faut dire que je jouais très rarement avec Peach. Je n'ai quasiment joué qu'avec Mario. Après, il y a des personnages un peu plus particuliers, notamment, si je ne dis pas de bêtises, les Yoshi et surtout Carotin où en fait, c'est beaucoup plus adapté pour les novices, on va dire. parce qu'il y a vraiment plus de... Je me retransformes en petite Peach. Je ne vais quand même pas mourir dans ce premier niveau de boss. On va faire attention au frère marteau. Bien évidemment, ce sont les pires ennemis de Mario. Après, bien évidemment, il y a la possibilité de jouer à plusieurs, à quatre. Après, malheureusement, sauf si je n'ai pas vu comment, il n'est pas possible de faire comme dans Mario Maker, par exemple. C'est vraiment qu'en local, en online, il y aura par contre des fantômes. Donc là, hop, je vais récupérer. Malheureusement, j'ai la main malheureuse. Mais là, on n'est plus en défi. Je peux me permettre de faire le bouton A pour pouvoir récupérer, bien évidemment, un item que j'avais stocké dans mon inventaire. Donc là, je n'en ai plus. Et on est parti pour le premier boss du jeu avec Bowser Junior qui a un combat, on va dire, un peu plus classique, bien évidemment. Ce n'est pas forcément le grand point fort des Mario, ça pour le coup, c'est que les combats sont quasiment identiques à des variantes près. Donc ça, c'est dommage qu'il n'ait pas travaillé sur ça, à part vraiment le boss final qu'ils arrivent un peu à rendre original. Et des petites variantes, bien évidemment. Donc là, ce qu'on a eu comme attaque, c'était vraiment l'attaque de base de Bowser Junior dans tous les Mario en 2D où il est apparu. et là, je suis devenu grand et lui tout petit. Et donc là, il faut bien sûr éviter il faut quand même le tuer. Il va falloir lui mettre un coup. Ah, il va devenir plus grand aussi. Et c'est moi qui deviens plus petit. Donc là, bien sûr, il va falloir faire gaffe. Alors, l'air... Enfin, l'apesanteur, l'air ambiant est beaucoup plus lunesque, on va dire. Et je pense que voilà, il faut mettre une attaque. Je vais me faire avoir là, non ? Et voilà ! Normalement, il est battu. Bowser Junior est KO. Nyaa ! Et du coup, on va pouvoir récupérer la maxi graine. Donc voilà, j'essaie de vous montrer un petit peu quand même autre chose dans ce jeu que le fameux niveau du défi. En tout cas, nous, on va s'arrêter là pour ce défi. Et évidemment, on va se retrouver dans quelques jours pour de nouvelles aventures. Et si vous avez aimé ce défi, n'hésitez pas à le liker, à le partager. C'est très important pour le référencement. Et ça me permet aussi de voir que vous appréciez le contenu aussi, de pouvoir interagir avec vous si vous le désirez. En tout cas, je vous souhaite de vous porter bien et je vous dis à bientôt tout le monde. Salut à tous. Ciao. Bye bye.